Je suis à la fois très honoré et émotionné, comme dirait l'une de mes grands-mères autrefois, par l'événement auquel vous me conviez aujourd'hui. Et pour moi, c'est évidemment un magnifique cadeau que cette rencontre autour d'un livre. Au terme, c'est vrai, vous l'avez souligné, d'une assez longue carrière, même, on va dire d'une longue carrière, j'ai eu en effet la chance et le privilège d'enseigner plus de 40 ans déjà, d'abord dans le secondaire, 10 ans au lycée de Gonesse, dans la banlieue nord, et puis dans le supérieur, 10 années à Paris 1 comme maître de conférences, et puis 20 ans comme professeur à Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. J'ai donc cumulé trois expériences très différentes, mais toutes, à leur façon, furent passionnantes et enrichissantes. Et puis il y a eu cet objet, ce roi de guerre, un livre paru en 1993. Nous vous disons, 30 ans après, 30 ans après, cette durée nous permet d'abord de ne pas risquer une malencontreuse comparaison avec un certain Alexandre Dumas, même si le vrai d'Artagnan se trouve aussi dans mon livre, notamment quand il meurt, presque sous les yeux du roi de guerre, d'un coup de mousquet lors de l'assaut d'une demi-lune au tout début du siège de Maastricht, en 1673, cette place forte prise en 13 jours, comme le proclame fièrement une des peintures de la Galerie des Glaces à Versailles, puisque vous savez que c'est Jean Racine qui est l'auteur de ces quelques mots en français qui illustrent et éclairent le roi de guerre. Alors je me dois bien sûr avant tout de remercier chaleureusement les organisateurs et les organisatrices de ce colloque, ce sont donc mes étudiants à l'origine, les étudiants-chercheurs, qui ont eu cette belle idée, et plus particulièrement Isor Boitel, qui a consacré une thèse magnifique, je vais y revenir, devenue livre aux images noires de Louis XIV, l'envers du roi de guerre, en quelque sorte. Et je remercie aussi bien sûr Émilie Dosquet, qui viendra je crois demain, et Mathieu Davina, qui ont eu une part très active dans la préparation de ces journées. Et bien sûr, je me dois de remercier tous ceux, mes anciens étudiants, mais aussi les chercheurs, les collègues et historiens qui ont accepté de participer à ces journées. Encore une fois, cette rencontre est le plus beau cadeau que je n'aurais même pas imaginé recevoir. Alors je me dois donc de vous parler de ce roi de guerre, titre que je vois repris, vous l'avez souligné, dans de nombreux ouvrages, avec ou sans guillemets. C'est dire que ce titre, 30 ans après, est devenu, je dirais, presque une expression courante, voire un lieu commun. Et c'est pour moi, évidemment, un honneur redoublé que de pouvoir évoquer ce souverain belliqueux, ici même, dans ce lieu si particulier, si prestigieux, auquel je suis d'autant plus attaché, que je fais partie, depuis sa création, en 2018, du jury du prix d'histoire du château de Versailles. Et je dois dire que ce prix a été décerné cette année, en 2023, justement, et c'est intéressant, à un livre centré sur la guerre, écrit par un membre de cette nouvelle génération de chercheurs, je vais en parler, passionnés par l'histoire militaire. Il s'agit, c'est un livre remarquable, de Clément Oubry, le duc de Malbroke, John Churchill, le plus redoutable, l'ennemi de Louis XIV. C'est d'ailleurs un paradoxe de célébrer à Versailles celui que Louis XIV détestait, puisque, évidemment, il a été multiplement vainqueur, notamment pendant la guerre de succession d'Espagne. C'est là un signe, s'il en est, de la fécondité des études récentes consacrées à cette histoire. Et donc, je remercie, une fois encore, Mathieu Davina, responsable du centre de recherche de Versailles, de nous accueillir ici, dans ce lieu, qui est aussi, d'une certaine manière, le temple du roi de guerre, et c'est du reste l'intitulé d'un des chapitres de mon livre. Voilà. Alors, après cette introduction, voilà, parler de ce livre, j'ai proposé à Isor, quand elle m'a demandé, évidemment, sur quel thème je pourrais intervenir, j'ai pensé que l'histoire d'un livre pouvait s'imposer. Pourquoi ? Parce que je suis très sensible au fait, bon, je m'occupe beaucoup d'édition, et je m'inverse que les historiens passent souvent sous silence la fabrique de leurs livres. Or, cette fabrique de livres, c'est toute une histoire et qui est souvent très, très intéressante, car chaque publication, chaque livre, parce que c'est extraordinaire un livre, on passe d'une idée à un objet imprimé, d'une conversation à 500 pages. J'exagère à peine. Donc, chaque livre, c'est une aventure, et je dirais une triple aventure. Une aventure intellectuelle, ça va de soi. Une aventure humaine aussi, ce sont des hommes, des femmes qui discutent autour de cet objet de papier, et puis une aventure éditoriale. Voilà. Je voudrais un peu vous raconter cette triple aventure qui est à l'origine de ce livre. Et donc, c'est précisément ce que je voudrais retracer, son origine, son déroulement, ses conséquences et ses effets. Alors, à l'origine de ce livre, c'est un cours, un cours d'agrégation. Voilà, c'est la seule image que j'ai de moi il y a quelques années. Ça ne rajeunit pas, je suis à Paris 1, et je fais cours dans un amphi. C'était dans l'autre millénaire. Tout a commencé, en effet, à Paris 1, à la Sorbonne. Après avoir professé une dizaine d'années au lycée de Gonesse, j'ai été élu maître de conférence en 1985, il y a donc près de 40 ans. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où j'ai enseigné 10 ans durant, avant d'être élu en 1995, l'année de mon habilitation, dont c'était alors les débuts, professeur à Paris 8. Alors, Paris 1. Ah, Paris 1, c'est tout un univers. Paris 1 était et est toujours un imposant vaisseau piloté par un équipage nombreux et accueillant, quelques milliers de passagers. Et je faisais partie de cet équipage pendant 10 ans, mais je dirais en tant que sous-officier. Or, tous les deux ans, se posaient la question, redoutable, de celui ou de celle qui assumerait la très lourde, il faut le dire, préparation au concours du CAPES et de l'agrégation. Donc, il y avait toujours une réunion un peu terrible en mai-juin qui va s'occuper de la nouvelle question. Il se trouve que j'étais à l'école normale supérieure de Saint-Cloud dans les années 70 et j'ai été marqué par les cours de mes caïmans, comme on dit, c'est-à-dire les préparateurs du concours. Il y avait notamment des cours marathons, six à huit heures d'affilée de cours de Jean-Louis Biget qui assurait la question de médiévale. Lui et quelques autres préparateurs, je pense à Jean-Claude Hervé qui traitait la question des histoires modernes, m'ont transmis, je dirais, ce goût d'enseigner qui ne m'a pas lâché, de transmettre, de concevoir une synthèse à partir de multiples lectures, de thèses, de livres, d'articles, de colloques, etc. Donc je reviens à Paris 1 et comme peu de collègues dans ces réunions de préparation au concours, comme peu de collègues montraient un empressement particulier à assumer le cours et la préparation des concours, je dois dire que pendant dix ans, le plus souvent avec Michel Fontenay, j'ai traité pratiquement toutes les questions proposées au CAPES et à l'irrigation. Et ce fut, je dois l'avouer, avec un grand plaisir et devant un public particulièrement nombreux, je me souviens qu'il fallut même ouvrir le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour accueillir les centaines d'étudiants et d'étudiantes qui venaient chaque semaine à mon cours. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, en préparant cette intervention, dans mes archives personnelles, une pétition des étudiants de Paris 1 adressée, je cite, au président de l'Université de Paris 1 le 9 novembre 1990. Et dans cette pétition que j'ai retrouvée, ils se plaignent de la taille insuffisante des amphithéâtres en raison de leur nombre, plus de 700. Et il est précisé, je cite, M. Cornette, cours du jeudi 15h-17h30, amphithéâtre Surgot, M. Cornette a dû interrompre son cours hier, l'air venant à manquer dans l'amphithéâtre. Voilà, c'est un souvenir marquant. Et donc, on a ouvert le grand amphithéâtre de mille places et j'ai des souvenirs émus de ces cours immenses, évidemment, qui datent d'un autre temps. Alors, j'en arrive au livre, rassurez-vous. La question proposée au concours en 1991-1992 était, je cite le libellé, guerre et paix en Europe de 1618 à 1721, soit un très long XVIIe siècle étendu du début de la guerre de Trente Ans au traité de Nistat signé entre la Suède et la Russie, traité qui mettait fin à ce qu'on appelle la guerre du Nord. Et dans le libellé de la question, il était aussi précisé « Aspects maritimes, politiques, culturels, religieux et économiques ». Donc, une guerre, vous voyez, en scope et en couleur, en 70 mm, grand écran, voilà. Alors, on accuse souvent, vous le savez, la thématique des programmes, des concours de conformisme. Or, cette année-là, ce n'était nullement le cas car il faut que vous vous en souveniez, dans les années, début des années, les années 90, étudier frontalement la guerre et son corrélat la paix, relevé d'une certaine audace. Ce qu'on appelle un peu abusivement l'école des annales avait en effet, dans les années 70-80, je dirais, relégué la guerre dans les bas-fonds obscurs d'une histoire-bataille très proche de sa voisine, tout aussi obscure, l'histoire événementielle aussi honnie. Et il faut se souvenir que ce qui triomphait dans les années 1980, c'était une histoire sérielle traduisant en listes, en tableaux, en graphiques, les flux et les reflux de la démographie, les structures et les conjonctures de l'économie, les groupes sociaux, voire les mentalités, à l'exemple de Michel Vauvel, qui a quantifié les attitudes face à la mort à partir des testaments provençaux. provençaux. Il n'était alors question que de pesée globale, le terme est de Pierre Chonu, et moi-même, dans ma maîtrise, mes gammes en histoire, en quelque sorte, eh bien, maîtrise, j'ai trouvé une image de ma maîtrise, figurez-vous, elle est en vente sur Abbe Books à 150 euros. Ça paraît incroyable. Voilà. Ma maîtrise consacrée aux 168 cahiers de doléances de la Sénégie de Plohermel, oui, parce que j'ai une jambe à Versailles et une jambe à Carré et une jambe en Bretagne, mais ça, j'en parlerai ailleurs et autrement. Donc, ma maîtrise a été consacrée aux 168 cahiers de doléances de la Sénégie de Plohermel. Et j'ai découpé, c'était l'époque de l'histoire sérienne, j'ai découpé les revendications des paysans et des artisans bretons en milliers d'unités d'oléances aussitôt figées en graphique et en tableau. Donc, moi-même, j'étais prise dans cette histoire sérienne où tout était fromage, graphique, etc. En 1990, donc, quand la question d'histoire est tombée au Capès et à la Grègue, rares étaient les historiens qui traitaient de la guerre et de l'histoire militaire. Alors, il faut évidemment dire quelques noms. Ce n'était pas un désert. Je pense à Philippe Contamine pour la guerre de Cent Ans, et pour la période moderne, un nom dominait alors, celui d'André Corvisier, auteur en 1964 d'une thèse sur l'armée française de la fin du XVIIe siècle au ministère de Choiseul, une thèse réalisée à partir des archives du contrôle des troupes mises en place au début de la Régence en 1716. Et grâce à cette source aussi sérielle appliquée à l'histoire de la guerre, l'histoire militaire devenait l'histoire des militaires. Et André Corvisier est aussi l'auteur de la seule synthèse sur les rapports entre armée et société, un livre paru au PUF en 1976 et d'une histoire militaire de la France parue aussi au PUF en 1982. Alors, il y avait aussi quelques autres historiens de la chose militaire. Je pense à Georges Livet, Jean Chagnot, qui s'intéressaient aux armées du XVIIIe siècle. Mais je dirais que ces historiens entre guillemets militaires se comptaient sur les doigts d'une ou de deux mains. Et pour se nourrir d'études militaires, il fallait chercher du côté des historiens étrangers, notamment anglo-saxons. Et ces derniers, à la différence de leur homologue français, ont toujours considéré la guerre comme un objet historique majeur. Je pense notamment, et je m'en suis nourri évidemment pour préparer le cours, je pense à l'anglais Geoffrey Parker qui a publié en 1984 à Cambridge The Military Revolution, Military Innovation and the Rise of the West. Je prononce très mal l'anglais à la bretonne, excusez-moi, La Révolution Militaire. Et ce livre ne fut traduit en français, justement, ces révélateurs qu'en 1993, au moment même où paraissait le roi de guerre, donc dans la prestigieuse collection Gallimard Bibliothèque des Histoires. Et du côté américain, il faut aussi citer des grands noms. Je pense à John Lynn, dont l'étude majeure consacrée à l'armée, le fameux Giant of the Grand Siècle, toujours pas traduit d'ailleurs en français, ce qui me paraît scandaleux, est paru tardivement d'ailleurs en 1996. Alors, vous voyez, par ces quelques éléments, ce n'est pas exhaustif, évidemment, sinon mon exposé durerait une heure, je pense que vous pouvez comprendre que proposer un cours centré sur la guerre en l'an 1990 de ce siècle dernier n'allait nullement de soi. Pourtant, déjà, à cette époque, un frémissement se sentait et les grands historiens commençaient à se défier de l'histoire sérielle. Je vais vous donner deux exemples. Emmanuel le roi Ladurie, qui vient malheureusement de nous quitter, qui était d'ailleurs mon patron, c'est lui qui a dirigé et ma maîtrise et ma thèse et mon HDR. Donc, Emmanuel le roi Ladurie était alors, disons, avait sorti un livre tout à fait intéressant qui s'appelle L'État royal. Et je dirais qu'il est passé des paysans du Languedoc à une synthèse sur l'État royal dans laquelle la guerre occupait évidemment une place majeure. Et puis, l'autre grand historien de cette époque, Pierre Goubert, l'auteur des 100 000 provinciaux du Bovésie, donc des paysans loin de la guerre au temps de Louis XIV, venait de publier en 1990 aux éditions Fayard une biographie de Mazarin. Et Mazarin, évidemment, s'il en est, c'est un homme de guerre et de diplomatie. Et dans ce livre que j'ai relu, enfin, que j'ai repris pour cet exposé, page 503, on lit ceci, Pierre Goubert, donc, voici ce qu'il écrit, « Les impératifs de l'enseignement universitaire en France et hors de France m'ont amené à élargir les horizons et révéler à l'historien des humbles que je croyais être l'importance considérable de la guerre comme facteur d'explication de ce milieu d'un siècle dont la grandeur n'était pas alors évidente. En somme, ce retour à la guerre en 1990 était dans l'air du temps. Et la question du Capès et d'agrègle, vous voyez, d'une certaine façon, a relancé la machine et a complètement fait pivoter une partie de l'historiographie. Et donc, c'est en préparant et au fil des semaines, en traitant devant les étudiants, mes centaines et centaines d'étudiants, ce sujet que je me suis rendu compte de l'importance toute particulière du souverain. Voilà, parce qu'en lisant les livres sur la guerre, il y avait une sorte de trou noir et ce trou noir, paradoxalement, c'était le roi, le pilote de l'action, si je puis dire, la place du souverain au cœur de la guerre. Il était tout à la fois l'acteur principal, le moteur et souvent la raison d'être des conflits militaires. Et au fil de mes lectures et de mes réflexions, le mot roi de guerre m'est apparu comme devant s'imposer, sachant que la guerre n'est nullement une annexe de la puissance, mais je dirais la fonction centrale de la souveraineté au même titre que de la justice. Donc, roi de justice, oui, on le connaît, on sait en parler. Roi de guerre, c'était relativement nouveau, si je puis dire. Et donc, un cours deux ans durant sur la guerre. Voilà. Donc, le point d'engrage, l'origine du livre. Maintenant, comment est-ce qu'on passe d'un cours oral ? Parce que l'oral, ce n'est pas l'écrit, évidemment. comment on passe d'un cours à un livre ? Et là, c'est le deuxième point de cette intervention. Alors, le premier livre que j'ai écrit est paru en 1986. Il était issu de ma thèse, soutenue en 1982 sous la direction d'Emmanuel Leroy-Lazury. Et ce livre et cette thèse est centré sur un marchand, peu connu, d'ailleurs inconnu, Bonneau-Lacombe qui, un marchand gaiaquois, né en 1759, mort en 1819. Et ce marchand a laissé 3819 lettres qui furent la matière première de ma recherche. C'est d'ailleurs c'est extraordinaire, c'est un immense registre avec la transcription de toutes ces lettres. Et j'ai eu la chance d'avoir ce registre, la personne qui l'avait achetée chez un antiquaire me l'a prêtée et donc j'ai pu, vous voyez, pas jour et nuit, ce serait un peu exagéré, mais en tout cas en toute liberté étudier ces 3819 lettres qui sont la matière, la matière principale de ce livre. Et ce livre s'intitule, il est paru dans la collection de Champvalon. D'ailleurs je vais y revenir, c'est le premier livre de la collection Époque de Champvalon que je dirige et toujours, collection Champvalon et ce livre s'appelle Un révolutionnaire ordinaire Benoît Lacombe négociant 1759-1819 et oui, l'intérêt des dates, ce marchand a traversé des turbulences de l'histoire extraordinaire puisqu'il a vécu du règne de Louis XV à la restauration en traversant la révolution et atteint de cette mélancolie dont il parle et qui est un des sujets d'ailleurs de ce livre. Le temps de la mélancolie après la révolution. Alors c'est le premier titre à Révolutionnaire ordinaire d'une nouvelle collection aux éditions Champvalon, la collection Époque que je dirige toujours et qui a dépassé plus d'une centaine de titres. Et d'ailleurs je lance presque un appel, on est toujours ouvert évidemment à la publication notamment des jeunes chercheurs qui cherchent à publier leurs thèses, ça ne va pas de soi, on pourra en parler. Et d'ailleurs je vous signale, c'est un scoop, un des prochains livres de cette collection que je dirige. Alors c'est un livre absolument monumental. Je pense que ce livre va marquer l'historiographie. C'est le travail d'une vie de Myriam Touzry qui est professeur à Paris XIII, je crois. Et ce livre va paraître au printemps 2024. Et je vous présente ici la couverture en scoop. Et c'est un livre absolument monumental. il s'appelle « Payé pour le roi, la fiscalité monarchique, 1302-1792 ». C'est un livre, c'est un monstre de 1400 pages. 1400 pages. C'est la première fois que la fiscalité royale est traitée dans son ensemble. Fiscalité directe et indirecte, même si les termes sont un peu trop modernes par rapport à la réalité du temps. Et pour la totalité des pays du royaume, une fiscalité analysée, non pas à partir de la tête, c'est-à-dire à partir du surintendant ou du contrôleur général des finances, mais à partir de ceux qui payent, donc à partir des paysans, des artisans et autres groupes sociaux qui payent ou ne paient pas d'ailleurs l'impôt. Voilà. Vraiment, ce livre, je vous le recommande, je suis un peu jugé parti, mais je pense que ce livre va marquer l'historiographie. Il va paraître en... C'est l'œuvre d'une vie. Mireille Toussé a consacré toute sa vie à étudier justement le fonctionnement des finances à partir de la base, à partir du gras du sol en quelque sorte. Et la collection Époque fait paraître toujours d'ailleurs des thèses de jeunes et de moins jeunes chercheurs et je suis très heureux de pouvoir publier, de les pouvoir publier car rares sont aujourd'hui les maisons d'édition qui osent publier la recherche vive sans laquelle pourtant il n'y aurait pas d'histoire. C'est vrai que les éditeurs maintenant, c'est les commandes, c'est-à-dire qu'ils refusent, ils refusent presque systématiquement les thèses en pensant qu'une thèse ne marchera pas. Et d'ailleurs, nombre de livres que j'ai publiés, si vous me permettez cette expression, portent sur la guerre. Je pense au guerrier de Dieu, de Denis Crouset, une forme de guerre, une guerre civile, guerre de religion, guerre internationale aussi. Je pense au livre d'Hélène Ducini ou de Charles-Édouard le vilain, de Bertrand Fong, je reviendrai sur le marchal de Luxembourg. Donc, cette collection participe aussi au renouveau de l'historiographie guerrière. Alors, pour revenir à mon premier livre, Un révolutionnaire ordinaire, il se trouve que Rana Lévy, qui était alors directeur d'études au CNRS, a écrit dans Le Monde un compte rendu de mon livre et un compte rendu qui n'était pas négatif. Nous nous sommes rencontrés. Voilà. Et quand je vous parle d'un livre, c'est aussi une histoire de rencontre. Alors, à l'époque, Rana Lévy, qui malheureusement devait venir participer à ces journées, mais ne pourra pas, et il s'en excuse, à l'époque, il était directeur littéraire aux éditions Payot. Et au fil de nos rencontres, je lui ai parlé de mes cours de capesse et d'agrégation. Et c'est au détour d'une conversation autour d'un déjeuner que l'idée d'un livre est venue entre lui et moi. Un livre centré sur le roi, justement, puisqu'il me parlait de mes cours, de quoi je parle, etc. Qu'est-ce que je... Voilà. Et je lui ai dit, ben voilà, il y a quand même un point presque récurrent qui est la place, la figure du souverain au cœur de la guerre. Et donc, il me dit, ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut absolument que tu fasses un livre centré sur le roi, mais le roi guerrier. Et donc, l'idée du roi de guerre est née car il n'y avait, à ma connaissance, aucune étude précisément centrée sur cette composante spécifique de la souveraineté du roi. Et c'est ainsi qu'une grande partie de ce qui était un cours a été transformée en livre. Mais, il y a un grand mais, évidemment. L'oral n'est pas l'écrit. Ce que je dis maintenant ne sera pas publiable, évidemment. Donc, une telle transformation de l'oral à l'écrit n'allait nullement de soi. Et je dois ici rendre hommage à Rana Lévy, justement, qui devait conclure ses journées, qui malheureusement se trouve dans l'impossibilité d'être avec nous. Rana Lévy était, je dirais, et est toujours, un directeur de collection peu commun, d'une exigence rare. Je dois vous avouer que je n'ai jamais rencontré d'équivalent dans aucune maison d'édition, parce que je fréquente beaucoup les maisons d'édition, donc j'ai habitué de voir les directeurs de collection et ceux qui s'occupent des livres. aucun ne pratique le métier, si je puis dire, de Rana Lévy. Rana Lévy m'a appris à discipliner mon écriture, à élaguer, c'est réduire, 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 réduire. Pour vous donner un exemple, en dernier livre, un de Bretagne, le premier chapitre faisait 60 pages, oui, 70 pages, et il est devenu un chapitre de 20 pages. On a diminué des deux tiers. Et il a fallu un an de réécriture, au moins 10 réécritures pour arriver à ce premier, à la fluidité, si vous voulez, des phrases. Donc, trouver le mot et le verbe juste, le verbe, c'est le moteur de la phrase, donc il vaut mieux des Mercedes que des deux chevaux. Donc, chaque verbe est un enjeu. Voilà, et c'est ça qu'il m'a appris. Et ça a été extraordinaire. Évitez les répétitions, les mots qui se répètent, même les assonances qui se répètent dans une même phrase, les faiblettes de style, les girondifs, les accotés inutiles. C'est tout ça que j'ai appris avec lui. Et je lui suis resté fidèle. J'ai suivi Rana Lévy dans les maisons d'édition successives où il a été et toujours directeur de collection. D'abord, chez Fayard, j'ai publié mon dossier d'habilitation centré sur Omer Talon, avocat général au Parlement de Paris au temps de la raison d'État. Donc là aussi, il a fallu transformer le dossier en livre. Ça a été un an de réécriture très, très, pas laborieuse, mais tout à fait passionnante, d'ailleurs. Ce livre s'intitule La mélancolie du pouvoir au Mère Talon et le procès de la raison d'État. Et puis, Rana Lévy est passée chez Gallimard. Et chez Gallimard, j'ai publié, grâce à lui, en 2015, le... Voilà, la mort de Louis XIV. Alors là aussi, ça a été un travail, un travail d'écriture, un travail d'élaboration, de construction. On se voyait tous les mois, chapitre après chapitre. Et j'ai publié l'an dernier, toujours avec lui, Anne de Bretagne. Donc, je vais vous parler de ce premier chapitre qui a vraiment... Je n'ai pas souffert, mais qui est... Mais seul compte le résultat. Et on est ici entre nous, évidemment. Chaque livre est un enjeu. Et je dois reconnaître qu'à chaque changement de maison d'édition, ses exigences, éditoriales, était toujours plus fortes, plus précises, afin que le résultat final ne puisse laisser prise à aucune faiblesse ou de laisser aller de style et de forme. Ou de forme. Alors, je reviens au Roi de guerre, justement, ce livre, qui est donc une expérience d'écriture. Pour revenir... Là, vous avez les différentes versions. Il est paru en poche à plusieurs reprises. Pour revenir au Roi de guerre, l'enjeu était de penser la nature et le fonctionnement de la monarchie à partir des relations entre la guerre et la construction de l'État, l'affirmation et la légitimation de la souveraineté, y compris dans sa dimension juridique. Et la dimension juridique de la guerre est en effet, pour moi, fondamentale dans la mesure où les théoriciens et les juristes de l'époque moderne estiment que le prince, en combattant ses ennemis, exerce non seulement une violence légitime, c'est l'enjeu du débat sur la guerre juste, mais que plus encore, cette violence exercée dans et par la guerre est le fondement même de son pouvoir. Mais l'objectif principal du livre était, je l'ai dit, de centrer sur la personne du roi et plus précisément sur les deux corps du roi pour reprendre la métaphore kantorvicienne, le roi réel tout d'abord, qu'il soit dans ou hors de la guerre, dans un débat qui circule tout au long du siècle sur les risques de la mort du roi au cœur de la bataille, puisque quand le roi est dans la guerre, il risque de mourir. Et d'ailleurs, la preuve, Gustave Adolf, roi de Suède, est mort à Lutzen en 1632. Et donc, l'apparition du roi ou la disparition du roi, d'ailleurs, au cœur de la bataille ou à côté de la bataille, loin du canon, c'est pour ça que, lors des sièges, le XIV est toujours à plus de 600 mètres, puisque c'est à peu près la portée d'un moulet de canon, la disparition du roi de guerre en 1693 a été vécue comme un traumatisme. Et c'est aussi au centre de mon livre, justement, cette présence ou non du roi dans la guerre. D'où des discussions très vives qui ont commencé, en tout cas dans mon livre, sur la présence ou non de Louis XIII à la tête de l'armée lorsque la guerre est déclarée officiellement en 1635. Et donc, premier roi, le roi réel. Et puis, il y a ce deuxième roi, ce deuxième corps du roi, le corps imaginaire, tel que les images le construisent. Et cette représentation du roi de guerre trouve son apothéose, comme vous le savez, d'une certaine façon, ici même, à Versailles, dans la Lairie des Glaces. Et d'ailleurs, un des chapitres de mon livre s'intitule Versailles, Temple du roi de guerre. Et d'ailleurs, quelques années après l'apparution du livre, Gérard Sabatier, ici présent, et que je remercie vivement de participer à cette rencontre, a consacré à Versailles, comme vous savez, l'opus magnum, le livre de référence sur Versailles et met en lumière évidemment la dimension guerrière de la représentation du roi. Alors, je ne vais pas, bien sûr, reprendre ici toutes les thématiques développées dans les trois parties du livre qui s'intitulent respectivement la violence, la guerre, l'État, la guerre et la souveraineté du roi et les outils symboliques de la puissance, mais mettre en valeur, je dirais, quelques effets de ce livre. Car 30 ans après, nous sommes en 2023, l'histoire militaire n'est plus reléguée à une place subalterne et tout au contraire. Et donc, il est possible que le roi de guerre ait contribué à cette réévaluation en replaçant les conflits armés au cœur même du territoire de l'historien. Et donc, j'en arrive à la troisième partie de cette présentation du roi de guerre au renouveau de l'histoire militaire. Je crois, je suis sûr, en effet, que la guerre, aujourd'hui, fait partie pleinement du champ de la recherche. Et depuis 30 ans, de multiples études ont replacé et replacent les conflits militaires loin d'une histoire-bataille au centre même de l'exercice de la souveraineté. Et c'est bien à propos du gouvernement royal, de ses structures, de son fonctionnement, mais aussi sur les hommes qu'il incarne que le renouvellement historiographique a été le plus fécond. Alors, je vais vous donner quelques noms. Je ne vais pas vous faire un panorama à cette durée. Ça serait d'ailleurs l'objet d'un colloque intéressant, c'est-à-dire l'historiographie depuis 30 ans de la guerre. C'est un nom quand même. Hervé Drivillon, qui est un collègue, a pris le relais et poursuivi à Paris 1 le cheminement que j'ai d'une certaine manière entrepris en consacrant l'essentiel de ses travaux à l'histoire militaire, tant par ses recherches personnelles que dans de vastes synthèses qu'il a dirigées. C'est un exemple ici de l'histoire militaire de la France, parue en 2018, une co-direction avec Olivier Villorca, qui lui s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale. Alors, du côté de ses recherches, et toujours pour parler de Dervé Drivillon, je pense en particulier, parmi d'autres livres, je pourrais parler de son livre sur les batailles, je pense à l'impôt du sang paru en 2005, qui nous permet de comprendre comment fonctionne l'outil militaire du roi de guerre à partir de l'étude des profils de carrière de 2389 officiers. Je pourrais bien sûr citer bien d'autres chercheurs qui ont fait de la guerre l'objet de leurs travaux. Je pense notamment à l'étude, d'ailleurs que j'ai publiée chez Chamvalon, il s'agit de sa thèse, de Bertrand Fonck sur le marchal de Luxembourg et le commandement des armées au temps de Louis XIV. Donc ce livre est paru chez Chamvalon en 2014. On y découvre un homme de guerre, c'est le tapissier de Notre-Dame, comme on l'appelait avec tous ses drapeaux dans la nef de Notre-Dame après ses victoires. On y découvre dans ce livre un homme de guerre perpétuellement tiraillé entre l'exigence de victoire que sa culture chevaleresque réclame et l'impératif gestionnaire d'un État administratif qui tend à prendre le pas sur la logique militaire et la gloire aristocratique acquise par le beau fait d'armes. Je pourrais citer aussi autre exemple important, la thèse d'Emmanuel Pénicaud parue en 2004 à l'école des Chartres, consacrée, beaucoup de Chartistes d'ailleurs s'intéressent à l'histoire militaire et c'est tout à fait intéressant, consacrée à Michel Chamillard qui occupa la double fonction de contrôleur général des finances et de secrétaire d'État de la guerre à la fin du règne de Louis XIV, notamment dans cette conjoncture très dure des crises 1709-1710. Je pourrais également citer et ce sera, je crois, mon dernier exemple ici, Michel Virole qui a consacré l'essentiel de ses recherches à Vauban, homme de guerre s'il en est, de Lou XIV, c'est-à-dire Champ Vallon, a publié, et j'ai eu le privilège d'ailleurs de participer à cette publication, Les Oisivetés, une édition intégrale publiée pour la première fois en 2007 chez Champ Vallon. Et d'ailleurs, dans ce livre, j'ai préfacé et annoté deux de ses mémoires de Vauban, celui sur l'élection de Vézelay et celui centré sur la révocation de l'éditante, puisque Vauban, comme vous le savez, a été un des seuls contemporains critiques de la révocation de l'éditante, alors que tout le monde applaudit, à commencer par l'Amneau-Sévigné qui écrit les lèvres d'ithyrambiques sur cette révocation. Et j'ai évoqué, dès l'introduction, le prix du livre d'histoire, et je termine là ma boucle historiographique, donc j'ai évoqué le prix du livre d'histoire du château de Versailles, décerné en 2023 au livre de Clément Houry consacré à John Churchill, le duc de Malbroke, le plus redoutable ennemi de Lou 14, donc paru chez Perrin en 2022. Mais plutôt que de proposer ce panorama historiographique, ce serait d'ailleurs peut-être un peu fastidieux, peut-être que vous le trouvez déjà un peu fastidieux, je voudrais revenir à mon roi de guerre et souligner quelques-uns de ses autres effets, je dirais plus intimes, mais aussi sur ma pratique, sur mon métier de chercheur et d'enseignant, mon métier d'enseignant à Paris VIII. J'ai évoqué les qualités éditoriales de Rane et Lévy, ces exigences aussi quant à l'écriture, à la conception d'un livre, à la rigueur de la problématique tout en constituant l'armature, enfin la problématique c'est évidemment l'armature du livre, la colonne vertébrale. Eh bien ces exigences, j'ai essayé à ma petite échelle de les respecter, alors dans les livres que j'ai écrits sous cette direction, mais il y a plus encore, je me suis efforcé avec mes étudiants-chercheurs et certains sont ici-là et peut-être pour en témoigner, j'ai essayé, disons avec mes étudiants, j'ai dirigé une dizaine de thèses, de transmettre cette exigence d'écriture afin que chaque thèse puisse passer facilement de ce qu'on appelle la littérature grise, le plus souvent condamnée au placard des universités, à une littérature imprimée par un éditeur. C'est-à-dire que chaque étudiant qui a fait une thèse avec moi, je pensais déjà au livre, avant même la thèse. Et donc j'avais les exigences de Rana Lévy sur l'écriture, sur la problématique, sur la manière de concevoir le livre. Et c'est pour ça que de nombreuses séances de mon séminaire ont été consacrées à la fabrique de la thèse, la mise en place d'une problématique, la construction du plan, l'écriture, chaque chercheur, qu'il s'agisse d'un master ou d'une thèse, présentant au fil des semaines l'avancée de son travail et le tout faisant évidemment l'objet d'une discussion collective. Et cet exercice a été, je ne sais pas s'ils ont pour en parler, l'objet de débats, souvent contradictoires et passionnés. Je me souviens, avec Mathieu Lae et Stéphane Guerre, on se presque discutait sur les... Enfin, sur... C'était animé. Voilà. Alors, le résultat est que presque toutes les thèses que j'ai dirigées sont devenues des livres et nombre d'entre elles sont en relation directe avec le roi de guerre puisqu'elles ont pour objet directement ou indirectement une histoire militaire revisitée. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais, dans la dernière partie de cette introduction, en espérant ne pas abuser de votre temps et de votre intérêt, je voudrais mettre en valeur quelques-uns des livres de mes étudiants, chercheurs, qui sont devenus des livres, à l'origine des thèses, ensuite des livres. Et donc, j'ai choisi deux chercheurs, deux chercheuses. Donc, je respecte ici parfaitement la parité. Alors, voilà, première thèse, premier livre, c'est Marcel Gantelet, je crois, qui est ici présent. Alors, j'ai appelé ça une ville frontière loin du roi de guerre et Marcel Gantelet a écrit, donc, une thèse qui est devenue un livre et le titre qui est paru aux presses universitaires de Rennes, qui est d'ailleurs une des seules maisons d'édition qui accepte encore les thèses d'étudants-chercheurs, l'absolutisme au miroir de la guerre, le roi et Metz, 1552-1661. Donc, il s'agit d'une, en quelques mots, il s'agit d'une recherche centrée sur Metz, une ville frontière placée entre l'enclume française et le marteau espagnol, comme explique Marcel Gantelet, et Marcel Gantelet démontre comment cette ville, ouverte de tous côtés aux courses des ennemis, a réussi à subsister et à survivre tout en affirmant son irréductible identité. L'objet central de cette étude est d'analyser les effets concrets de la guerre sur une société en permanence sous tension, contrat d'inventer des formes nouvelles de défense, de dialogue, d'action, de financement, pour se défendre et se préserver au quotidien. On y découvre une ville dont Metz et des villages perpétuellement sur le qui-vive, des églises fortifiées, des paysans armés qui doivent se défendre contre les soldats qui surgissent à l'improviste, dans les champs, dans les vignes, de préférence la nuit, en été ou au début du quartier d'hiver. Cette thèse est en somme l'illustration concrète du cycle gravé par Jacques Callot en 1633, c'est d'ailleurs un voisin, les misères et les malheurs de la guerre qui dénoncent, comme vous savez, les exactions des soldats en Lorraine. Au cœur du livre de Marcel Gantelet, dont c'est un peu le fil rouge, on découvre l'importance de ce qu'on appelle les contributions. Et les contributions sont l'objet central de la thèse. Il s'agit d'une taxe de violence levée par les armées sur les territoires occupés contre une somme d'argent. Une ville ou un village obtient une sauvegarde ou une neutralité pour ne pas être occupé et pillé. Et Marcel Gantelet a fait de cet impôt particulier, en marge de toutes les lois, une recherche à part entière qui met bien en valeur un système de corruption généralisé. Je le cite, la corruption, c'est-à-dire la paix achetée, appartient à la culture administrative de l'Ancien Régime dans la mesure où elle représente l'unique vecteur de protection en ces temps extraordinaires, en ces temps d'absence de paix durant lesquelles la justice du roi semble suspendue au bon vouloir des soldats. Donc voilà une première recherche, la guerre à l'échelle locale au ras du sol, loin du roi de guerre, mais ô combien importante puisque c'est une ville concrète confrontée aux exercices de Mars. Deuxième thèse qui est devenue un livre d'une de mes étudiantes chercheuses, c'est Sophie Vergnes, j'ai appelé ça des femmes de guerre, les frondeuses, thèse tout à fait remarquable et que j'ai publiée chez Chanvalon dans ma collection, si vous perdez l'expression. Alors, Sophie Vergnes, c'est assez extraordinaire, nous offre la première histoire de la fronde écrite au féminin. Une fronde élargie chronologiquement puisqu'elle s'étend, vous le voyez, la date de 1643. Et pourquoi 1643 ? Parce qu'une femme, Anne d'Autriche, est alors à la tête de l'État jusqu'à la prise de pouvoir de Louis XIV en 1661, quand triomphe un ordre absolu qui est aussi très largement un ordre masculin. Et en ce milieu du XVIIe siècle, des femmes sont entrées en politique et nombre d'entre elles se métamorphosèrent en combattantes des femmes de guerre, à l'exemple de la lucelle de Longueville, la sœur du Grand Condé organisant la défense militaire de Dieppe ou la princesse de Condé, l'épouse effacée du vainqueur d'Eurocroix qui, contre toute attente, plongée dans la guerre malgré elle, passe de l'ombre à la lumière et prend la tête de mai à octobre 1650 à Bordeaux du mouvement de libération des princes, même si son action a été en partie instrumentalisée par son entourage. Et au fil des événements, elle apparaît, cette madame princesse de Condé de plus en plus autonome, sûre d'elle, prenant des initiatives de parole auprès de la foule, ce qui lui permet de jouer sur les émotions populaires et des initiatives d'action, notamment pour que les parlementaires bordelais soutiennent la cause de son mari emprisonné. Comme l'explique Sophie Verne, Claire Clémence de Maillet invente d'une certaine manière un modèle féminin d'action politique. Ainsi, on voit ces femmes de guerre multiplier les courriers, prononcer des harangues publiques, je pense à la grande mademoiselle, en 1752, à Orléans et à Paris, tenir des conseils de guerre, la grande mademoiselle encore, s'exposer aux mousquetades, la princesse de Longueville, à Bordeaux, faire office de diplomate entre les différents partis, sans oublier, bien sûr, les fameux coups de canon tirés depuis les tours de la Bastille, ordonnés par la grande mademoiselle contre les troupes royales en juillet 1652 pour protéger le prince de Condé. Il y a en tout dans ce livre novateur 15 portraits de frondeuses en action. Et Sophie Verne a ainsi contribué, je dirais, à réécrire l'histoire de ce mi-temps effervescent du grand siècle en nous démontrant que le devoir de révolte cher à Arlette Johanna se déclina aussi aux féminins avant que Louis XIV n'impose, avec l'ordre royal restauré, la soumission à la toute-puissance masculine. Et Sophie Verne consacre les derniers chapitres de son livre à la conversion religieuse de la plupart de ces frondeuses de guerre. L'adhésion au jansénisme que choisir à une majorité d'entre elles fut un autre moyen pour ces femmes de l'aristocratie de marquer jusqu'au bout leur différence, leur résistance et leur liberté d'action et de pensée. Voilà donc deuxième thèse qui est devenue un livre avec une guerre un peu spéciale au temps de la guerre civile de la fronde mettant en valeur les frondeuses, les dames de guerre si vous me permettez cette expression. Troisième livre que j'ai choisi, toujours d'un de mes étudiants-chercheurs qui d'ailleurs va intervenir lors de ces journées et c'est un livre vraiment je crois tout à fait remarquable, c'est Stéphane Guerre, non prédestiné, qui a écrit un livre centré sur Nicolas Desmarais, on a trouvé ce sous-titre Le Colbert oublié du Roi Soleil, donc paru aux éditions de Champs-Vallon toujours en 2019. Alors Stéphane Guerre a consacré sa biographie, après tout la biographie c'est aussi un genre très important en histoire, après tout on travaille toujours sur du vivant, même si nous ne parlons que des morts, qu'il s'agit de faire revivre par l'écriture. Stéphane Guerre a consacré une biographie à Nicolas Desmarais, à Colbert oublié, c'est le neveu méconnu de Jean-Baptiste Colbert et il occupa le poste de contrôleur général des finances de 1708 à 1715, un poste évidemment stratégique à la fin du règne de Louis XIV, notamment lors des dernières années de la guerre de ce qui sont d'Espagne. Et Stéphane Guerre s'est appuyé sur la série G7 des archives nationales, un fonds immense de correspondance et de pièces comptables constitué d'ailleurs en grande partie par Desmarais lui-même à l'extrême fin du règne de Louis XIV quand il constitue ce qu'on pourrait appeler la mémoire de l'État, la mémoire de papier de l'État en quelque sorte, mais aussi Stéphane Guerre s'est appuyé sur les minutes du Conseil du Roi, la série E notamment, les archives du Val-de-Marne, les manuscrits de la Bibliothèque nationale, ceux de la mazarine, de l'Arsenal, sans oublier les archives des affaires étrangères. Et je retiens surtout ici les derniers chapitres du livre centrés sur la réactivité de Desmarais, phase à la crise multiple, météorologique, frumentaire, guerrière des années 1709-1711. Et ce qui apparaît alors dans cette conjoncture dramatique, c'est tout à la fois l'inventivité et la flexibilité des réformes monétaires qui ont cessé d'être calibrées, ajustées, corrigées, presque au jour le jour pour tenir compte des enjeux, des résistances, mais aussi d'un environnement toujours changeant au cœur de la crise. Je pense notamment aux pages consacrées à l'élaboration de l'impôt du Xe, en 1710, cette transgression fiscale ajustée aux revenus de chacun et non à la société d'ordre, avec cette idée que la fiscalité est le moyen de refonder l'alliance entre le souverain et son peuple. C'est bien là l'image que Desmarais souhaitent renvoyer aux ennemis pour leur signifier que le roi de guerre et la nation se confondent dans la volonté de mener le conflit à son terme. La mise en place de cet impôt nouveau fut une énorme entreprise étatique, 30 000 hommes employés pour sa perception, 300 volumes de notes et de rapports constitués qui permettent une cartographie de la richesse patrimoniale des Français, véritable intrusion de l'État royal au cœur de la société, avec toutes les difficultés et les résistances qu'on imagine pour évaluer le produit réel des terres et la fortune de chacun. En définitive, ce qui émerge à la lecture de cette thèse qui est devenue un livre, c'est au cœur d'une des crises les plus profondes de l'Ancien Régime, la figure de l'administrateur technicien, l'archétype du ministre expert à l'ombre du roi de guerre, stimulé par lui, Nicolas Desmarais annonce un monde nouveau et permet de rendre compte de ce moment important dans l'histoire de la monarchie d'Ancien Régime, la transition du grand siècle aux Lumières. Et puis, le dernier livre que j'ai choisi, c'est celui d'Isor Boitel qui est à mes côtés et que je remercie encore vivement pour cette journée qui a vraiment écrit une thèse très remarquable consacrée à l'image noire, c'est le titre en tout cas du livre, l'image noire de Lou XIV, province-unie, Angleterre, c'est par Rocher Jean Vallon en 2016. Alors, la thèse et le livre d'Isor Boitel proposent, je dirais, une étude de l'envers du roi de guerre, l'envers de mon livre, si je puis dire, à savoir les images qui ont contribué à déconstruire le système de propagande mis en place, notamment à l'époque de Colbert, quand ce dernier fut, d'une certaine manière, à travers la petite académie, le ministre de l'image du roi. Isor Boitel a relevé et je crois réussi un véritable défi, proposer une approche globale, quasi-européenne, fondée sur un corpus considérable, quand on sait que beaucoup de ces images critiques, fragiles, éphémères, ont disparu. Or, on se trouve face à un ensemble considérable, constitué de 216 estampes, 90 médailles, sans oublier un média inattendu, des cartes à jouer, qui donnent lieu à une analyse tout à fait passionnante sur les 54 cartes d'un jeu paru en Angleterre en 1707 et qu'on jouait sans doute dans les tavernes anglaises et londoniennes, 18 critiquent directement le roi de guerre, Louis XIV, par des images aussi étonnantes que fortes, comme celles montrant le grand dauphin vendant la couronne aux enchères ou celles figurant à l'âme de Maintenon en gardienne de basse-court ou encore, c'est le 6 de trèfle, Louis XIV, mordant la poussière sous les couds d'une palme brandie par Anne, la reine d'Angleterre, image allégorique des défaites françaises lors de la guerre de succession d'Espagne. Cette ampleur quantitative des sources iconographiques permet de proposer une chronologie fine et précise de ces images noires qui mettent en valeur les périodes où les salves graphiques sont les plus nombreuses, les plus fortes. Je pense à 1689, conjonction dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg et des Sud de la Glorieuse Révolution, et puis 1706, une des années les plus noires de la guerre de ce qui sont d'Espagne. C'est là que la ligne de frontière de Vauban est enfoncée, comme vous savez, que l'île elle-même est reprise, qui correspond donc aussi à la fameuse éclipse du Soleil qui a tant fait gloser autour du Roi Soleil. L'autre défi auquel s'est mesuré Isorboitelle est le cloisonnement entre deux domaines de recherche qui trop souvent tendent à s'ignorer histoire d'un côté, histoire de l'art de l'autre, et plus encore que la rencontre de ces deux histoires, cette étude a mobilisé de nombreux champs disciplinaires, histoire des techniques pour la fabrication des images, histoire sociale de l'art pour l'approche des producteurs de ces images, histoire des représentations pour élucider leur contenu, histoire des mentalités pour apprécier leur réception individuelle ou collective, sans oublier l'histoire politique et diplomatique pour les replacer chacune dans un contexte événementiel particulier. Ces images, à la lecture souvent complexe, permettent de comprendre comment un événement permet de construire un discours graphique, sans doute aussi persuasif qu'un texte ou un pamphlet, car il s'agit souvent d'images-actions, je reprends ici une expression de Christian Jouot, en relation avec un événement et destiné à faire mouvoir l'opinion. Un seul exemple, la réinterprétation, vous l'avez là sur l'écran, la réinterprétation par Romain Hogue de tous les dessinateurs critiques, ce fut le plus fécond, du tableau emblématique de Charles Lebrun, la tante de Darius, qui est exposée à Versailles, en tout cas, une reproduction, cette tante de Darius où Lecateur est comparée à Alexandre avec toutes ces femmes qui se prosternent devant lui et qui libèrent en quelque sorte après la prise de la tante de Darius. L'image est complètement réinterprétée, vous le voyez à côté, par le graveur hollandais montrant un Lecateur prédateur, roi de guerre, terrible, presque poutinien, si je puis dire, dans tous les cas, on a là un bel exemple de détournement de propagande officielle. Dans tous les cas, on perçoit bien de véritables stratégies médiatiques visant notamment par la déconstruction méthodique de Louis XIV à asseoir la légitimité du prince d'Orange devenu roi d'Angleterre. Cette lecture d'image est aussi une relecture de l'ensemble du règne de Louis XIV et plus précisément des guerres à partir de son iconographie critique, la thématique qui domine cet ensemble graphique et la désacralisation du corps du roi en relation directe avec cette hyper-personnalisation du pouvoir qui singularise le règne du roi-soleil. Un sommet de cette désacralisation du monarque est sans doute atteint en 1702 dans cette image que vous voyez, un frontispice qui met en scène un Louis XIV Apollon transformé en vieillard décrépit en béquille jugé sur un attelage guidé par Madame de Maintenon détournement inversion de l'image peinte par Charles Lebrun au plafond de Versailles mettant en scène comme vous savez le glorieux passage du Rhin où on voit un Louis XIV solaire qui traverse les nuages sur... Voilà, pratiquement sur un nuage d'ailleurs. Voilà. Isorboitelle propose de multiples exemples d'images déclinant le corps du roi montré comme un corps affaibli, disgracieux, vieilli, cassé. On insiste à une véritable mise à mort iconographique d'un locateur vieilli, proche, perclue, en situation de malaise voire agonisant et je pense à cette terrible carte de jeu de 1707 montrant le grand roi transformé en un vampire malade recevant le sang frais donné par Madame de Maintenon lui tendant un calice. C'est l'image la plus terrible. Vous voyez, j'écris un livre sur la mort de Louis XIV. Là, vous avez donc une femme, Madame de Maintenon qui a été honnie ô combien et qui donne une sorte de sang à un roi vampire. Louis XIV. Voilà à quoi on jouait dans les tavanes londoniennes peut-être en 1707. Alors, il est temps pour moi de conclure cette introduction, si je puis dire. En conclusion, bien sûr, j'aimerais dire que je suis très heureux par ce livre relayé par le travail notamment de mes étudiants chercheurs d'avoir un peu contribué à faire de la guerre et de l'histoire militaire une composante à part entière du paysage historiographique. Et je remercie de nouveau en conclusion tous les participants prestigieux qui ont accepté de participer à cette rencontre. Ces trois jours vont démontrer, j'en suis sûr, tout à la fois la fécondité et la richesse des recherches consacrées à cette dimension guerrière qui est au cœur même du grand siècle, d'autant que la guerre est redevenue, comme vous le savez, malheureusement, aujourd'hui, plus que jamais une question d'actualité. Nombre de rois et de présidents de guerre continuent, aujourd'hui même, au mépris du droit des gens à faire des exercices de Mars, un instrument d'affirmation de leur puissance et de leur légitimité. Voilà. Merci. Applaudissements